Vous imaginez que parce que vous intervenez sans cesse, vous pensez tout le temps. Et c'est ce que je vous reproche. L'intellectuel médiatique étant une contradiction dans les termes, c'est la figure même de l'intellectuel qui est en train de se dissoudre. C'est une figure du passé. Sous Sartre, l'intellectuel était celui qui disait le droit pour les autres. C'est-à-dire que c'est l'intellectuel qui intervenait contre les États en fonction de sa propre idéologie. Avec Foucault, on a eu l'intellectuel spécifique qui s'engage sur des causes qui sont liées à son savoir propre. Par exemple, Foucault écrit « Surveiller et punir » sur la société disciplinaire. Il s'engage sur la question des prisons en créant le groupe Information-Prison. Depuis l'intellectuel spécifique de Foucault, on n'a guère que cet intellectuel médiatique. On est passé de l'intellectuel autorisé, l'octoritas, grâce à l'intellectuel médiatique. On l'a très bien vu au moment des nouveaux philosophes. On est passé de Bourdieu au nouveau philosophe. Ce sont des intellectuels qui ne s'autorisent non pas de leur œuvre ou de leur diplôme, mais qui s'autorisent de leur capacité à provoquer des polémiques. C'est extrêmement dangereux parce que là encore, on s'éloigne de la distinction du vrai et du faux, du réel et de la fiction. Ce que Gilles Deleuze appelait à propos des nouveaux philosophes, ce qu'il y avait de nouveau chez les nouveaux philosophes, c'était le marketing. C'est-à-dire que la production intellectuelle s'aligne sur toutes les autres productions de marchandises et se vend comme n'importe quelle marchandise à coup de marketing. Avant, il y avait encore un clivage politique qui structurait, en gros, les intellectuels de gauche et les intellectuels de droite. Les enjeux ont été bouleversés depuis la fin de la guerre froide. Ce clivage s'est défait et on a vu des intellectuels classés habituellement à gauche défendre la guerre en Irak, par exemple. Je n'arrive pas non plus à être contre la guerre parce que, étant donné que les Américains ont massé là-bas 200 000 hommes, je pense que la chute de Saddam Hussein serait une bonne chose. Et même, on a vu beaucoup d'intellectuels de droite qui, sur des positions souverainistes, anti-américaines, ont adopté des positions qui, par exemple, pouvaient être celles de Sartre à un moment donné, d'anti-américanisme. C'est un peu la confusion là aussi. Moi, je pense qu'en toute cohérence, l'OTAN aurait dû disparaître. Sauf que, d'un côté, les Américains n'avaient pas envie de se passer de cet outil d'hégémonie sur les riches nations de l'Ouest. Les grandes œuvres effachent leurs auteurs. L'auteur est absent comme Dieu dans sa création, disait Flaubert, invisible et présent partout à la fois. Là, la personnalité de l'auteur, son histoire personnelle, devient plus importante même que l'œuvre. Et l'œuvre se réduit très souvent à des articles ou à des articles prolongés. C'est plutôt une logique de comment construire une notoriété dans le champ intellectuel, mais à partir de positions qui, finalement, sont peu différentes de la construction de l'image d'un sportif, de la construction de l'image d'un acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada